Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans les interviews du vendredi, aujourd'hui, je reçois le médecin légiste des personnages qui ont fait l'Histoire. L'homme qui a eu entre les mains un peu d'Agnès Sorel, de Diane de Poitiers, de Richard Cœur de Lyon et même d'Henri IV qui en aurait perdu la tête dans son bureau. Bonjour Docteur Philippe Charlier. Bonjour Virginie. Je suis ravie de vous recevoir parce qu'on échange régulièrement depuis quelques années mais on ne s'était jamais rencontrés. Et voilà, il fallait un élément fondateur, merci. Voilà. Alors votre dernier ouvrage qui est poétiquement intitulé « Comment faire l'amour avec un fantôme, anthropologie de l'invisible » est paru aux éditions du Cerf. Mais la figure historique dont nous allons parler ensemble aujourd'hui ne nous évoque ni l'amour ni la poésie puisqu'il s'agit d'Adolf Hitler. Donc on ne présente plus le Führer mais vous, en revanche, vous lui avez été présenté personnellement puisque vous avez travaillé sur ces ossements. Alors avant de nous expliquer comment vous vous êtes retrouvés dans cette situation qui nous paraît complètement folle, racontez-nous dans quelles conditions le maître du troisième Reich est mort. Il meurt dans des conditions assez délicates et difficiles sur le plan à la fois historique et populationnel. On est à Berlin, il est complètement enfermé si on peut dire dans son bunker duquel il ne sort quasiment pas, un bunker en grande partie souterrain avec plusieurs niveaux. Et il y a d'un côté les forces de l'Ouest qui arrivent, français, américains, anglais, et puis de l'autre côté il y a les forces soviétiques, les forces de l'Est. Et donc il est vraiment pris dans un étau, il sait qu'il a perdu la guerre. Autour de lui tout le monde a fui, c'est vraiment la débandade complète. Il reste les Goebbels, il reste un majordome, il reste Eva Braun bien entendu. Et c'est dans ce contexte-là qu'au mois de mai 1945, dans une dernière extrémité, il va se marier avec Eva Braun en minuscule comité, évidemment. Et puis très peu de temps après, il va suivre le suicide, une sorte de suicide collectif. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, évidemment, on manque de témoins. Et c'est là tout l'intérêt des squelettes et également des traces de sang éventuelles. On sait qu'Eva Braun va être tuée, peut-être avec du cyanure, peut-être avec une arme à feu. Les hippos Goebbels vont également utiliser poison et arme à feu, et même le chien. Et pour Hitler, on sait qu'il va essayer a priori de se tuer avec du cyanure. Ça va pas forcément marcher. Et ensuite, c'est une arme à feu et on ne sait pas si c'est lui qui va utiliser l'arme à feu contre lui-même au niveau de la tête ou si c'est son majordome qui va finalement exécuter son maître. Toujours est-il que les corps sont déposés dans deux trous d'obus juste à l'extérieur du bunker. Un trou d'obus pour Eva Braun et Adolf Hitler et un autre pour les Goebbels et l'animal. On répand du kérosène dessus qui brûle fort mal. Les cadavres sont à moitié carbonisés. On dépose dessus de la terre et puis on décampe immédiatement. Et c'est dans ces conditions-là que deux ou trois jours plus tard, les soviétiques arrivent, recherchent immédiatement des traces de vie ou de mort du fourreur et récupèrent avec deux équipes successives un fragment de crâne pour la seconde et le reste du corps, un corps en grande partie carbonisé pour la première équipe qui va faire une autopsie sur place et ramener des éléments discriminants principalement la denture, c'est-à-dire le maxillaire, la mandibule et l'appareil dentaire de Hitler qui est très particulier. L'appareil dentaire de Hitler ? Oui, c'est pour nous la pièce et probablement une des pièces principales. C'est tout cet appareil prothétique qui était fixé directement, c'est pas l'appareil mais je ne savais pas du tout qu'il avait une prothèse dentaire. Il avait une prothèse dentaire parce qu'il avait un état buccodentaire effrayant. Est-ce que c'est la cause de son régime alimentaire strictement végétarien ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la cause de ses nombreuses prises médicamenteuses ? C'est vraisemblable. Est-ce que c'est la cause aussi d'un bruxisme, d'une nervosité monstrueuse qui provoque des micro-traumatismes répétés au niveau de la dent ? C'est bien possible aussi. Toujours est-il que son dentiste lui avait confectionné une prothèse dentaire haute et basse et la prothèse basse était tellement alambiquée, tellement reprise, tellement compliquée qu'en fait il n'en existe nul autre pareil au monde. Et on a la chance de disposer des archives dentaires du dentiste mais également des archives dentaires de l'assistante dentaire consacrée si on peut dire à Adolf Hitler. Et l'un était chez les Américains, l'autre était chez les Russes. Et chacun a livré son témoignage, ils ont été interrogés de façon assez musclée. Et on a donc du coup le dossier dentaire exact de Adolf Hitler plus des radiographies réalisées un an auparavant, quand après l'échec malheureux de l'opération Valkyrie, malheureusement il a survécu. Il avait des lésions, on va dire, cérébrales avec des migraines, avec probablement une sinusite, des choses comme ça. Et du coup, à ce moment-là, des radiographies ont été réalisées pour essayer de mieux comprendre s'il n'y avait pas un shrapnel, quelque chose à l'intérieur du crâne. Donc on a tout le dossier, un dossier qui est objectif, avec deux sources qui sont concordantes. Et c'est sur ces bases-là, plus sur les restes humains, qu'on a pu commencer à travailler. Donc on est sûr aujourd'hui que ces restes sont bien ceux d'Adolf Hitler ? On en est sûr et certain, absolument certain. On n'a pas fait de vérification génétique, on n'a pas fait de datation carbone 14, parce que pour le coup, si on peut dire, ça n'était pas nécessaire. On avait vraiment... En fait, notre principal problème était de vérifier si la morphologie, on la connaissait déjà, il y avait déjà des photographies qui circulaient. La véritable question était celle de vérifier si ça n'était pas Nikita Khrouchev qui avait réalisé un faux historique dans les années 50, pour avoir une sorte de trophée, tout simplement, pour dire, voilà, c'est moi le véritable gagnant de la guerre, sur le plan symbolique, car c'est moi qui ai le cadavre d'Adolf Hitler. Parce que ce cadavre était considéré comme perdu, et il avait d'ailleurs une position ambivalente, Khrouchev, parce qu'il disait, on ne sait pas si Hitler est vivant ou mort. Il entretenait un tout petit peu cette ambiguïté d'une survivance du Führer, alors qu'il savait très bien, lui, par tous les dossiers, qu'il avait les véritables restes. Mais nous, on voulait quand même vérifier, et c'est vrai que quand on examine cette prothèse, quand je vais à Moscou deux fois de suite, dans ces deux services différents, la prothèse, elle est exacte au dixième de millimètre près par rapport à toutes les archives qu'on a et aux radiographies. Mais en plus, il y a une patine d'ancienneté, des fractures d'usure, il y a des dépôts de tartre dentaire extrêmement importants. C'est une prothèse qui a été portée, ce sont les dents qui ont été portées, il y a même des restes de muqueuses, de gencives, de peau, de muscles, quelque chose que moi je voyais fréquemment en autopsie médico-légale à l'époque où j'en faisais à l'IML. Et donc, voilà, rien ne s'oppose du tout à ce que ça soit Hitler, et tout va dans ce sens-là. Donc, Hitler est bien mort en 1945 à Berlin, et heureusement, il n'a pas survécu. Oui, tant mieux pour l'histoire avec un grand H. Et donc, ce qu'il y a aujourd'hui en Russie, c'est uniquement cette mandibule, un morceau de crâne, ce n'est pas l'intégralité du corps d'Hitler ? Non, l'intégralité du corps d'Hitler, du moins sans sa mandibule, son maxillaire, sa prothèse et une partie de son crâne, ça a été réenterré sur place en Allemagne, sur le site même où les Russes ont fait l'autopsie. Les Russes, les soviétiques. Ce qui reste maintenant à Moscou, c'est dans une boîte à disquettes, des disquettes de 3 pouces et demi, et à l'intérieur, il y a la calotte crânienne, qui est une partie du pariétal, en l'occurrence, avec un orifice de projectiles à balles d'arme à feu et des petites fractures. Ça, c'est pour le fragment de crâne. L'autre, c'est une autre boîte, cette fois-ci en bois, à l'intérieur de laquelle, eh bien, vous avez dans une petite boîte à cigarettes, vous avez les petits fragments dentaires de Hitler. Dans une autre boîte à cigarettes ou à cigares, vous avez ceux d'Eva Brown. Vous avez également la prothèse de Goebbels, de membre inférieur. Vous avez une petite tabatière qui avait été offerte par Hitler à Madame Goebbels, avec la dédicace gravée dessus. Et puis, il y a également des fragments en bois, avec un petit peu de tissu, de tapisserie, et des coulures compatibles avec du sang, qui proviennent du sofa sur lequel Hitler se serait suicidé, ou a été suicidé dans le bunker. Donc, on a vraiment un bel ensemble, sur le plan médico-légal, qui nous permet de travailler dans des conditions sereines et presque confortables. Alors, justement, si on repart sur les dents d'Hitler ou sur son dentier, qu'est-ce que vous avez trouvé en travaillant sur ces morceaux du Führer ? Alors, on a eu l'autorisation de prélever un petit fragment de tartre dentaire et de le ramener ensuite en France, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, pour l'examiner au microscope électronique à balayage. Et là, on s'est rendu compte que ce tartre dentaire, dans un long et lent examen, n'avait aucune fibre carnée, aucune fibre de viande. Donc, il était vraiment végétarien, comme on le disait à l'époque ? C'est absolument compatible avec un régime végétarien, exactement. Alors, ça peut être quelqu'un qui, pendant plusieurs mois, n'a pas mangé de viande. Mais quand on croise ça avec les données, en effet, sur Hitler, et qui étaient végétariens stricts, c'est pas mal. L'autre info, aussi, qui nous a confirmé l'identité, c'est qu'on avait la liste de tous les médicaments qu'il prenait, que ce soit des hormones, des drogues, et également des médicaments banals, comme on peut en prendre quand on a des aigreurs d'estomac. On prend, je ne vais pas citer de marque sur votre podcast, mais on va dire des choses qui apaisent un peu les brûlures d'estomac à base d'argile. Et on a de magnifiques dépôts d'argile, mais incrustés dans le tartre dentaire. Donc, pas des dépôts post-mortem liés à l'environnement, le trou d'obus, mais vraiment, il a pris de l'argile, argile liquide ou visqueux. Et il y en a toujours un petit peu qui reste dans les gencives ou entre les dents. Et c'est ça qui est toujours visible. Donc, on a vraiment une confirmation également par le tartre dentaire de l'identité de l'individu. Et est-ce qu'il y a des traces de cyanure sur sa dentition qui indiquerait qu'il a vraiment consommé cette drogue pour mourir ? Indirect. On a des traces d'oxydoréduction, c'est-à-dire une atteinte un tout petit peu, une altération du métal par le cyanure qui est visible, des taches bleuâtres assez caractéristiques. Et puis, on a aussi des fragments de verre, un verre bleu d'ailleurs, qui a été pulvérisé, cassé et qu'on retrouve un tout petit peu dans l'interstice entre certaines dents. Qui est la capsule qui contenait le cyanure, qu'on croquait à l'époque. Qui est vraisemblablement, en effet, la capsule qu'il a croquée. Et on sait que le cyanure, quand on a pris quelque chose d'extrêmement sucré avant, ça ne marche pas très bien. Ah bon ? Oui, ça a été le cas, par exemple, quand Raspoutine était chez le prince Yusupov. Il avait pris des petites pâtisseries, je crois aussi du porto et ça inactive en partie. Donc, voilà, je déconseille l'usage du cyanure et du sucre ensemble. Exactement, ça ne marche pas. Du coup, ça marche moins bien en tout cas. Alors, et si on repart sur le crâne maintenant, est-ce qu'on a la trace d'un impact de balle qui montrerait bien qu'il s'est suicidé ou il a été suicidé, comme vous l'avez dit de cette manière ? Le pariétal dont on dispose, c'est un pariétal gauche avec une toute petite partie de l'occipital. C'est-à-dire qu'on est sur le côté en haut à gauche du crâne. C'est un orifice de sortie qu'on constate, c'est-à-dire que c'est là que le projectile est sorti de la boîte crânienne. On n'a pas le projectile, évidemment. C'est un orifice qui est vraiment périmortem, donc c'est vraiment contemporain du décès sans l'ombre d'un doute. On n'a pas l'orifice d'entrée. Deux possibilités, même trois. La première, il s'est tiré une balle dans la bouche. On peut éliminer ceci parce que sur le tartre dentaire, nous n'avons pas identifié d'éléments en rapport avec des gaz ou des produits qui viennent de l'expulsion du projectile. Donc, on peut éliminer ça. En revanche, il a pu se tirer la balle à deux autres endroits. La première, c'est au niveau de la tempe droite. Il était droitier. Ce qui expliquerait la sortie à gauche. Ce qui expliquerait la sortie à gauche. La deuxième possibilité serait qu'il se soit tiré la balle, ce qu'on appelle en rétro-mandibulaire, c'est-à-dire juste à la racine du cou, là où se trouve la naissance de la barbe. Et ça serait donc derrière la cavité buccale. On n'aurait donc pas de gaz de combustion et de dépôt à la surface du tartre dentaire. Et donc, on ne peut pas éliminer l'une ou l'autre des deux solutions que je viens de dire. Pour le savoir, il faudrait retourner sur le corps en Allemagne. Mais ça, ça n'est pas particulièrement prévu et ça n'apporterait pas grand-chose de plus. D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous travaillez également au musée du Quai Branly. Donc, vous êtes sensible au fait de montrer les trésors archéologiques, les vestiges au grand public. Alors là, je vous pose une question qui est un peu celle d'Indiana Jones, qui disait que sa place est dans un musée quand il parlait des vestiges. Où est la place des restes d'Hitler ? Est-ce que leur place est dans un musée ? Ou est-ce qu'il faut au contraire garder ça sous clé et ne laisser ça accessible qu'aux chercheurs comme vous ? Alors, pour moi, la place d'un mort, quand il est identifié, c'est dans un cercueil ou en tout cas en pleine terre, dans un espace qui est consacré ou pas. Donc, pour moi, les morts, ils doivent reposer dans le sol. Qu'on les exhume pour faire des études scientifiques, comme je le fais, aucun problème, bien sûr. C'est pour la connaissance. Mais une fois que le travail est fini, on la remet dans le sol ou au moins dans un souterrain. Vous voyez, j'aime bien cette idée d'être six feet under, six pieds sous terre, c'est important. Pour Hitler, le problème se pose exactement dans les mêmes termes. Le risque est que, et c'est bien ce que ne souhaitaient ni les Américains, ni les Soviétiques, ni les Anglais, ni les Français, il ne s'agissait surtout pas de créer un lieu où ces restes puissent être considérés comme des reliques et un lieu où il puisse y avoir des pèlerinages. Sa maison a été rasée, le bunker est recouvert actuellement par un parking et personne n'est capable d'y descendre. D'accord. Donc, bon, peut-être que sa place... C'est simple, l'endroit le moins accessible actuellement et le moins visible, mais pourtant accessible à la communauté des chercheurs, c'est là où ils sont en ce moment. C'est dans deux services différents à Moscou, dont un est le FSB, la suite du KGB. Le service secret russe. Le service secret russe, exactement. Et l'autre, c'est le contre-espionnage. Donc, je peux vous dire qu'il a fallu ne montrer pas de blanche pour y aller. Et finalement, c'est un bon positionnement. Et accessoirement, ils sont conservés au sous-sol. Alors, tout va bien. Merci, Philippe Charlier. C'est passionnant. Je pourrais vous garder tout l'après-midi. Vous vous posez plein de questions. On n'a qu'un seul podcast, mais je vous ferai revenir, je le promets. Avec plaisir. En tous les cas, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur l'autopsie du Führer, je vous invite à consulter Autopsie des morts célèbres que vous avez co-écrit avec David Alliot et qui est paru aux éditions Talendier. Pour ceux qui veulent rêver un petit peu plus, peuvent consulter Comment faire l'amour avec un fantôme, Anthropologie de l'invisible, qui est paru aux éditions du Cerf. Merci à nos auditeurs de nous écouter. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adalabert et réalisé par Clément Ibrahim. Vous aimez notre podcast ? Soutenez-nous en nous mettant plein d'étoiles. Et nous, on continuera à vous en mettre dans les yeux et les oreilles. A bientôt au cœur de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt au cœur de l'histoire.